Musique On dit que c'est en cherchant la perfection que l'on obtient l'excellence. Ce proverbe, j'ai pu le vérifier de mes propres yeux aujourd'hui. Nous avons ici, sur ce site de Safran-Genevilliers, un outil industriel d'exception. Je suis impressionnée par ce site de production extrêmement moderne que nous venons d'avoir l'honneur d'inaugurer. Regardez autour de vous, ici on façonne l'avenir. La plateforme de recherche sur les aubes de turbines avancées que vous venez d'inaugurer représente pas moins de 20 millions d'euros d'investissement. Ingénieurs, chercheurs, techniciens de talent y préparent les aubes de turbines d'avions et d'hélicoptères de demain, à commencer par celui de l'avion de combat du futur. Elles mobilisent nos meilleures technologies. Pour en faire un avion de la prochaine génération, il faudra un moteur avec une puissance bien supérieure. Voilà l'ambition et l'objectif que nous nous sommes fixés pour la coopération entre les équipes de Safran et MTU. Un projet comme ça, on en lance un tous les 20-30 ans, en plus en présence de deux ministres. C'est absolument exceptionnel pour notre société. J'espère qu'à la sortie de ce développement, le moteur que nous allons développer à parité entre MTU et Safran sera le meilleur moteur militaire au monde. C'est ça le vrai challenge. La présence de la ministre française des armées et de la ministre allemande de la défense est une forte marque de soutien pour le partenariat que nous nouons avec MTU sur le projet que nous allons porter ensemble. L'objectif de ce centre, c'est vraiment de nous faire franchir un cap sur les aubes de turbines. C'est l'élément qui détermine la température du cycle moteur et donc la performance, la compacité, la consommation du moteur. Et c'est ce qui sera nécessaire pour les futures générations, notamment de moteurs militaires, avec des retombées aussi sur les moteurs silvés. Soyons heureux et fiers de contribuer ensemble à la défense des intérêts et des valeurs de l'Europe. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada